Surnommée la Perle de la Garonne, Ovilard, en quatrième position, porte fièrement les couleurs de l'Occitanie. Un village enchanteur dont l'histoire est intimement liée à celle du fleuve et qui connut un important rayonnement jusqu'au XIXe siècle. Halte incontournable sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Ovilard enchante pèlerins et visiteurs par sa douceur de vivre et sa richesse patrimoniale. Le port d'Ovilard, où je me trouve, était autrefois un relais de bâtellerie sur la Garonne qui a pour origine un péage fluvial qui était déjà connu en 1204. Je vais maintenant vous emmener en haut du village où j'ai rendez-vous avec Vincent qui connaît tout, absolument tout, sur l'histoire d'Ovilard. Bonjour Vincent ! Bonjour Stéphane ! Alors, ça, ça donne l'impression qu'on est dans une ancienne cité fortifiée, non ? Exactement ! On est devant une des portes principales, qui est l'ancienne porte Arnaud-Auton, qui était une porte équipée d'un pont-levis, qui alterne des niveaux de briques et de pierres. Ça, c'est typique d'Ovilard. Ah oui, pourquoi donc ? On est à mi-chemin entre Toulouse et Bordeaux. Alors, Toulouse, la ville rose, où on trouve essentiellement de la brique, et Bordeaux, où on trouve beaucoup de pierres. Et on a cette ouverture en plein centre qui ouvre sur la cité, vers le cœur de la ville. Eh bien, on y va ! Allons-y ! Stéphane, je vais vous montrer le joyau d'Ovilard, qui est notre halograin, dans cette belle place. En fait, toutes les rues convergent vers cette place. Exactement. Elle a une drôle de forme. Voilà, elle est triangulaire. Elle est triangulaire, oui. Et quelle forme s'intégrait le mieux dans ce triangle ? Eh bien, c'était vraiment le cercle. C'est incroyable, cet halograin, c'est ça ? Tout à fait. Magnifique, magnifique. Cette partie centrale, c'était la mesure des céréales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mesures médiévales qui ont été conservées. Ah oui, incroyable ! Voilà, des mesures en pierre. Et alors, comment ça se passait ? Alors, on remplissait ces mesures à ras-bord, et ensuite, on ouvrait la porte. Là, je vois qu'il y a une porte, je vais aller voir. Oui. Ah ben voilà, il y a le sac, là. Alors voilà, je joue le marchand de grains, je remplis la mesure à ras-bord. D'accord, vous, vous versez ? Voilà, je verse, je verse. Ah oui, et ça tombe dans le sac de jus ? Exactement. Au Moyen-Âge, chaque village avait ses propres mesures. Donc, cette halle, aujourd'hui, elle sert toujours ? Ah, tout à fait. On a un marché tous les dimanches matins, avec des producteurs locaux, de bons produits. Et les pèlerins aiment bien en casser la croûte, assis sur le petit muret autour de l'âle. C'est très agréable. Ça donne vraiment envie de venir un dimanche matin, je vous assure. Regardez, partout dans le village de Villars, je vois comme ça des petits personnages en haut des maisons, comme celui qui est là. Ces statues, ces poteries rendent hommage aux pèlerins qui nous rendent visite. Chaque année, au Villars organise un très beau marché potier pour renouer avec la tradition de l'industrie faïencière, de la poterie. Et nous sélectionnons un pèlerin qui va être ensuite placé dans les rues du village et qui agrémente un peu le bâti. C'est très sympa. Ah, c'est superbe. Merci Vincent et à tout à l'heure. Je vais poursuivre ma visite du village avant de vous retrouver un peu plus tard sur la place du château. Je me dirige maintenant vers l'église Saint-Pierre où m'attends Pierre. Ah, vous êtes là. Je suis là. Il est le spécialiste de cet édifice du 12e siècle, classé monument historique. Alors, c'est un drôle d'endroit pour une rencontre. Vous m'avez demandé de vous retrouver au cimetière pour me parler de l'église. Ben oui. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que c'est de là qu'on découvre d'abord la masse de cette église. Et puis, ce clocher, c'est comme un des emblèmes d'Ovilars. C'est vrai, c'est incroyable. Alors, on va à l'intérieur maintenant ? On va à l'intérieur. Je vous suis. Voilà. Oui, c'est impressionnant pour un village de 1 000 habitants. Voilà, mais qui en avait 4 000 sous Louis XIV. Je crois qu'il faut que l'on rentre dans le cœur. Vous êtes devant le grand retable. Nous avons eu la chance de retrouver une source qui nous dit que c'est un Ovilaré qui a offert 80 livres en 1674, donc en plein règne de Louis XIV, pour peindre cette Assomption. Et puis, tout autour, cet or, ce foisonnement d'or. C'est superbe. Trois ans de restauration. Vous connaissez l'histoire de cette restauration et de ce retable ? Non. Certains diront le hasard, d'autres diront c'est la Providence qui a fait tomber la foudre sur la voûte. On a démonté le retable. Et quand il s'est agi de le remettre en place, certains disaient, bon, on va le mettre en place et basta. Avec un peu de persuasion, on a fait comprendre qu'il fallait au moins reprendre le mur du fond. Puis peut-être la première travée. Tout le monde est enthousiaste. C'est toute l'église. Vous avez tout restauré. Toute l'église. En quatre tranches. La magnifique église d'Ovilard a donc quasiment fait peau neuve. Aujourd'hui, une dernière chapelle est toujours en cours de restauration. J'ai la chance de pouvoir me rendre sur le chantier. Ah, bonjour, monsieur. Vas-y, voilà. Moi aussi. Oh, c'est absolument magique. Ce décor absolument étonnant auquel nous ne nous attendions pas vraiment. Non. Avec des arbres, de part et d'autre. Ça, c'est un décor qui est médiéval ou... Non, le décor médiéval, c'est celui-là. C'est celui-là. Et ça, c'est le décor 1600. 1600. On est au 17e, au moment de la monarchie glorifiée par les fleurs de lys. C'est les deux dauphins qui sont les symboles du fils aîné du roi. Alors, je ne vous ai pas montré des choses étonnantes. Un serpent. Un serpent avec un oiseau de proie. Exactement. Et à gauche... Et de l'autre côté, c'est quoi ? C'est un dragon. Un dragon. Bon, tous les amoureux du patrimoine comme moi vont être comblés de découvrir cette merveille. Bon, à bientôt. Bonne suite de visite. Merci beaucoup. Que de merveilles dans ce village d'Auvillard. Alors, j'ai rendez-vous maintenant avec Bruno, qui est un spécialiste de la calligraphie latine. Il faut savoir qu'au 18e siècle, l'une des richesses de ce village, eh bien, c'était les plumes d'oie. Une production de plumes d'oie à écrire, qui était transportée par bateau sur la Garonne. Bonjour, les enfants. Bonjour, Bruno. Bonjour. Waouh, c'est superbe. Bruno anime des ateliers qui permettent à tous de s'essayer à l'art de la calligraphie. Bon, c'est très bien parti, parce qu'en général, quand on est gaucher, il faut s'adapter aussi. Ça crisse un peu. À l'époque, bien sûr, on était sur du papyrus à l'Antiquité, parchemin après Moyen-Âge. J'adore. Et quand vous faites un pâté, vous faites quoi après ? C'est tant pis, c'est raté. Oui, c'est raté, mais c'est raté. C'est raté, c'est raté, oui. Vous savez, les rois de France, ils signaient comme ça. Les louis. Vous savez de la gueule, non ? Écoutez, voilà, maintenant que j'ai signé, je vais pouvoir vous quitter. À bientôt. À bientôt. Chose promise, chose due, je rejoins Vincent sur la place du château. Ah, Vincent, dites-moi, ça s'appelle la place du château, et depuis tout à l'heure, je cherche le château et je ne vois pas le château. Alors, il ne faut pas chercher le château, Stéphane, il a disparu depuis 1572. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce sont les catholiques qui ont détruit le château pour se venger des protestants. Donc, ils l'ont détruit, ils n'ont laissé aucune pierre. De ce fort château qui dominait la vallée de la Garonne et qui surveillait donc le fleuve. C'est un endroit qui sert pour faire la fête ici, maintenant. Exactement. Alors, quel genre de fête ? C'était la fête de la Saint-Noué. Alors, Saint-Noué, c'est le patron des vignerons. Et ici, on célèbre donc le vin. Il y avait beaucoup de vignerons à Ovilard. Et cette fête se déroule traditionnellement le week-end de la Trinité, le week-end après Tentecôte. Waouh ! Bonjour ! Alors, ça consiste en quoi ? Alors, on fait un grand défilé en ville. Tout le monde s'habille en vigneron, comme avant. C'est un moment très festif. Et ensuite, on termine ici pour déguster le fameux tourin. Bonjour, chef. C'est quoi le tourin ? Ce sont des grains d'ail qui sont confits, dorés à la graisse de canard. Donc après, on met un petit peu de farine et on mouille avec un bouillon de volaille. Voilà, tout simplement. Ah oui, c'est léger. Mais c'est pas grave, la cuisine du souest. Mais c'est très, très bon. Et la musique ? Parce qu'on va se quitter en musique. C'est la tradition dans le village préféré. Alors, c'est un chant dont on ignore l'origine, mais qui est très entraînant. et qui rentre dans la tête pour un moment. Ah oui ? On les écoute. Bravo ! Merci à Vincent et à tous les habitants d'Ovilard pour leur bonne humeur. N'hésitez pas à venir les rencontrer. Peut-être à l'occasion de la prochaine fête de la Saint-Noé. Vous ne serez pas déçus. Lors de votre visite, passez sous l'élégante tour de l'horloge. Venez flâner aux abords de la magnifique halo grain. Et enfin, pénétrez dans la majestueuse église Saint-Pierre à la découverte de tous ses secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada